Bonjour d'abord, merci d'être présents. Manifestement, on a un petit peu de difficulté à ce que nos inscrits arrivent. J'espère que tout le monde va réussir à être là cet après-midi parce qu'il y a beaucoup d'énergie pour monter cet après-midi de forum. Peut-être que je voudrais commencer en remerciant nos partenaires dans cette action puisque sur cette action Participe Action, nous avons travaillé avec trois gros partenaires. L'atelier, centre de ressources régionales de l'économie sociale et solidaire, monsieur de Falvard. Non, pardon, monsieur. C'est pour ça que je préfère que tu présentes plus précisément. La chaire d'économie sociale et solidaire de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. Et puis, solliciter, puisque nous avons travaillé aussi avec une association essonienne. Je ne vois personne aujourd'hui de solliciter. Centre de ressources, d'expertise et d'accompagnement sur le développement durable avec qui nous menons un certain nombre d'actions ici en Essonne. Je voulais remercier aussi... Je commence par des remerciements, ça se fait normalement à la fin, mais j'ai décidé de commencer par ça. Je voulais remercier Farah, qui nous a accompagnés, stagiaires de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, pendant quelques mois au CIE, une véritable cheville ouvrière. Remercier évidemment les intervenants, dont quelques-uns sont là parmi nous, enfin, assis autour de cette table. Et puis, évidemment, remercier l'équipe du CIE, et notamment Anne et Brigitte, qui ont porté ce projet avec beaucoup d'obstination. Voilà. C'est pas mal comme... Voilà. Donc, pour introduire très, très rapidement cet après-midi, si la participation des habitants au projet d'aménagement fait consensus sur le principe, nous, on s'aperçoit au CIE qu'elle fait souvent débat dans sa mise en pratique. Voilà. Et c'est vrai que pour les élus, ouvrir et partager un projet d'aménagement, c'est toujours un peu délicat, parce que l'élu craint quelquefois des positions défensives qui sont susceptibles, du coup, de mettre en péril son projet. Voilà. Donc, au CIE, deux, trois mots, du coup, sur les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, qui existent, donc, depuis le 3 janvier 77, à partir de la loi sur l'architecture de 77. Donc, les CIE contribuent, depuis une trentaine d'années, à travailler au développement local de ce qu'on pourrait appeler une culture des acteurs du cadre de vie, qu'ils soient décideurs, comme habitants. Dans ces projets, du coup, le CIE mène des actions de sensibilisation des publics scolaires, sensibilisation du grand public dans des domaines qui sont nos domaines de compétences, l'architecture, l'urbanisme, l'environnement, le paysage, notamment. Et ces actions-là se complètent par des actions de formation, par des publications, l'organisation d'expositions ou de conférences. Voilà, autant d'espaces qui nous permettent de favoriser l'esprit de participation des citoyens à la vie de la collectivité et, pour nous, d'élever leur niveau d'exigence qualitative. Voilà. Donner la parole aux porteurs de projets, mutualiser les savoirs, expérimenter des solutions innovantes sont autant d'objectifs qui sont poursuivis par l'équipe du CIE, équipe interdisciplinaire du CIE de l'Essonne. La démarche qui a été mise en œuvre pendant toute cette année 2012 participe complètement de cette dynamique et elle s'inscrit complètement dans les valeurs qui sont portées par le CIE de l'Essonne. Voilà, je vais laisser... Enfin, Anne expliquera plus précisément ce qu'était ce cycle-là, participe-action. L'idée était de... une envie d'aller voir sur le terrain, concrètement, sur un territoire qui est le territoire de l'Essonne, mais un peu élargi, voilà, d'autres façons d'aménager ce territoire. Voilà. À ce titre, donc, dans cette dynamique-là, le CIE de l'Essonne participe complètement du mouvement CIE, puisqu'il y a des CIE sur un certain nombre de départements nationaux. Il y a 92 CIE à aujourd'hui. Et la définition du projet du réseau des CIE, c'est des engagements forts au service du changement de société, et des mutations de notre cadre de vie. Voilà. Ce changement, évidemment, est intimement lié à la prise de conscience de la nécessité de renouveler profondément les pratiques à l'œuvre sur nos territoires. Voilà. Parce qu'il nous faut répondre à un certain nombre de défis. C'est pas à vous que je le rappellerai, mais voilà, défis économiques, écologiques, sociaux. Voilà. C'est effectivement comme ça que l'équipe du CIE de l'Essonne accompagne les porteurs de projets. Voilà. L'idée, à partir de tout ce qui a été repéré pendant toute une année et que vous allez pouvoir... Enfin, thématique autour desquelles on va pouvoir partager cet après-midi, l'idée étant de pouvoir faire percoler tout ce qu'on a pu repérer ensuite dans nos missions de conseil au quotidien auprès des collectivités, mais aussi auprès des particuliers puisque nos publics sont extrêmement divers pour le CIE. Voilà. Donc, je n'en dis pas plus. Je te laisse la parole, Anne, pour poursuivre. Et puis, je reste parmi vous, évidemment. En 2010, on a travaillé à la demande de collectivités locales, donc, sur la concertation, plus particulièrement autour des PLU. et avec plusieurs partenaires, dont la DELS, on en a tiré un bilan plutôt mitigé. Donc, la DELS, c'était l'année de l'apparution de 50 ans de démocratie locale et on partageait un peu le constat qu'ils faisaient dans cet ouvrage que la question de la participation avait été beaucoup améliorée sur le plan des procédures, mais qu'on avait peut-être perdu un peu de contenu en termes de projets de société. Donc, à partir de ce constat, on a essayé de faire un petit peu machine arrière en se disant, au lieu d'avoir, de considérer la concertation descendante, donc, sur des opérations d'aménagement ou des opérations de règlement d'urbanisme, voyons ce qui se passe spontanément sur le territoire et voyons comment est-ce que peut-être on peut s'appuyer sur ces initiatives pour en faire quelque chose et pour en faire des projets peut-être d'aménagement et de développement durable, les inclure en tout cas. Donc, évidemment, on avait à disposition beaucoup de choses, on connaissait déjà les AMAP, etc., donc il y avait un certain nombre d'initiatives qu'on connaissait déjà et puis, on a surtout fait le constat que ces actions n'étaient pas simplement des objets nouveaux, c'est-à-dire que ce n'était pas simplement un contenu nouveau, mais que cet objet, il était aussi produit de manière nouvelle, d'une manière alternative, disons, d'une manière... Voilà, donc on s'est un petit peu interrogé sur cette question et on a vu qu'effectivement, le renouvellement des propositions, le renouvellement des réponses à des besoins qui n'étaient pas couverts jusqu'à maintenant procédait beaucoup aussi de cette manière de faire plus peut-être associative, plus... Voilà, qui tient aussi au statut que ces actions ont choisi d'adopter. Je vais vous lire une petite phrase de Pierre Radane qui est l'ancien président de l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie et il dit une chose, il y a quelque chose qui a énormément changé dans nos sociétés, c'est que l'intelligence est plus en bas qu'en haut. Et effectivement, ça traduit le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de propositions sont issues de la société civile et qu'au-delà de leur éparpillement où on a parfois l'impression qu'il s'agit d'un petit nuage comme ça de points sans lien les unes avec les autres. Finalement, on voit quand même qu'il y a un socle commun et on voit que ça procède quand même de valeurs qui sont partagées et l'objet de cette journée, c'est bien au-delà de la multiplication de ces initiatives, voir ce qui les relie, voir comment elles peuvent faire système entre elles et voir comment on peut créer une certaine interdépendance. Nous nous sommes donnés comme fil rouge l'utilité sociale qui est aujourd'hui un peu mise en observation par plusieurs organismes. Donc, l'utilité sociale s'intéresse aux effets positifs d'une action sur un territoire, on va la prendre comme ça, et le réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire propose un premier bornage de cette notion à partir de cinq dimensions, les trois premières dimensions sociales, écologiques et économiques qui sont le développement durable, une deuxième dimension qui est plutôt sociétale et politique qui serait le pilier culturel qui n'a pas été inclus au départ dans le développement durable et qui nous sert justement à réfléchir ces nouvelles manières de produire et puis la dimension territoriale. Donc là, je rejoins le terme d'obstination que tu as employé, Evelyne, parce que c'est vraiment là-dessus que se fonde notre légitimité pour parler d'économie sociale et solidaire, d'économie solidaire, c'est vrai, quand on a découvert ce terme-là, on s'est beaucoup questionné pour savoir si on était légitime pour parler de ça et dans quel était le périmètre de notre intervention possible et comment est-ce qu'on pouvait parler d'architecture, d'urbanisme, d'environnement sous cet éclairage ou sous l'éclairage de valeurs que propose l'économie sociale et solidaire. Donc ça, ça a été pour nous un travail assez important et qu'on a cheminé là-dessus assez longuement. Alors, puisqu'on parle du territoire, dans les invitations, on vous avait proposé de remplir des fiches actions sur des... Voilà, si vous êtes porteur de projet, si vous connaissez des projets, donc on vous demandait de situer et de décrire l'action et puis de donner, à votre avis, des valeurs que ces actions pouvaient développer. Alors, on va partir de ces fiches. Donc on va cartographier les différentes actions que vous nous avez envoyées et puis avec les valeurs que vous avez pu décrire sur cette fiche, on va renseigner, on va essayer de renseigner un index et commencer à se constituer un petit vocabulaire, peut-être, qui nous servira, peut-être, sur l'utilité sociale et voir quels sont les mots qui vont apparaître le plus fréquemment et voilà, ça va nous servir peut-être à aller un petit peu plus loin dans cette notion-là parce qu'on va continuer à travailler là-dessus et on verra comment après. Donc je passe la parole tout de suite à Jean-Marc Brûlé qui est conseiller régional et qui est président de l'atelier. et puis ben voilà, on commence. de l'atelier Sous-titrage ST' 501